Je m'appelle Eritier Indoula, je suis le rédacteur du site internet du Touk Musa Mazembe. Parlant de l'absence de Sounzou, vous l'avez remarqué que Sounzou a pris un deuxième carton jaune. C'est ce carton jaune qui a pratiquement précédé les rouges parce qu'il avait déjà un autre carton jaune. C'est l'une des grandes absences pour cette équipe du Touk Musa Mazembe. Mais comme Mazembe, les staffs l'ont toujours dit, les staffs techniques, Mazembe reste une équipe. Et en ayant une équipe, il y a des individus qu'on place dans une équipe. Bien que Sounzou soit un pion majeur, il y a un autre pion majeur qui jouera à la place de Sounzou. Pour vous dire que Kimoaki, on vous donne un petit exemple, Kimoaki qui a été suspendu lors du match contre... Lors du match contre Dereku, mais il y avait d'autres pions qui ont joué à la place de Kimoaki. Ça reste une très grande absence. Le tourbeau du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi, ils ont été un tout petit peu bloqués dans leur jeu par l'Espérance qui a joué derrière pendant 90 minutes. On espère que l'Espérance ne va pas produire le même jeu ici, donc ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, ils vont permettre aussi à Mazembe d'avoir des espaces. Donc on va assister à un match plein pendant 90 minutes où toutes les équipes auront leur chance. Surtout qu'il y a eu un nul de 0 à 0. Donc chaque fois que l'équipe de Mazembe marquera ici à Tunis, l'Espérance sera obligée de faire doublement des efforts. Donc ça va être un match ouvert. On peut parler d'un avantage de l'équipe Mazembe, vu qu'il a pu battre l'Espérance avant deux années à 5-2 à 0 à l'ONU-BATCHI ? Avantage, je ne pense pas. Mais si on regarde les confrontations de ces deux équipes qui s'affrontent quand même beaucoup en ligue de champions, le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi a gagné devant l'Espérance sportive des Tunis trois fois déjà. Donc on regarde les deux équipes qui s'affrontent quand même beaucoup en ligne.